Les enfants du prince William et de son épouse devraient bénéficier de quelques jours de repos et stopper les cours jusqu'à la fin du mois d'octobre, selon l'Express. Ils sont les enfants du prince et de la princesse de Galles et leurs faits et gestes sont scrutés par le peuple britannique. Les princes Georges, 10 ans, Louis, 5 ans, ainsi que la princesse Charlotte, 8 ans, devraient bénéficier d'une quinzaine de jours de vacances, dans les jours à venir. Selon, cette période serait mise à profit pour qu'ils s'amusent et prennent du bon temps. Les enfants du prince William et de Kate Middleton devraient être absents de l'école jusqu'au 30 octobre prochain, a rapporté le Média anglais. Et si leurs futures activités n'ont pas été dévoilées par la famille royale britannique, elles pourraient être assez similaires à celles de leurs camarades de classe. Le prince et la princesse de Galles ont déjà déclaré par le passé que leurs fils et leurs filles appréciaient de nombreuses activités, telles que le bricolage ou la pâtisserie, mais qu'ils affectionnaient particulièrement celles qui étaient organisées à l'extérieur, a également relayé. Plus grand que plus grand que photo Georges, Charlotte et Louis, tir à l'arc, peinture et marshmallow. Ils font craquer les britanniques une maman. Ils font attentionner les activités que devraient pratiquer les enfants des futurs rois et reines consorts au cours de ce congé automnal pourraient donc être similaires à celles dont ils ont l'habitude de profiter. Au cours de l'été 2023, leurs parents avaient envisagé de privilégier « des jeux en plein air », du sport et des activités amusantes, pour leurs vacances, selon une experte royale, rappel. Le bien-être de ces enfants est important pour la princesse de Galles. Interrogée en 2020 sur le sujet, au cours de sa participation au podcast « Happy Mum », « Happy Baby », elle avait précisé ce qu'elle souhaitait qu'ils conservent comme souvenir de leur jeunesse. « Si l'homme y pense, est-ce que Jay a envie qu'ils se souviennent de moi, assise, en train d'essayer de leur faire faire leur devoir de maths et leur dicter le week-end, ou bien du fait que nous avons allumé un feu de camp ensemble et tenté de faire cuire des saucisses, sans succès, parce que le bois était trop mouillé ? » avait-elle déclaré. Des propos qui en disent long. Julien Burton Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501